Depuis le début de la pandémie, des centaines de milliers d'étudiants chinois à l'étranger sont retournés en Chine via des vols commerciaux. Mais comme les voyages internationaux deviennent de plus en plus difficiles, la Chine étudie d'autres options. Nous activerons le système d'intervention du France avec les autorités de l'aviation civile lorsque la situation l'exigera. Nous prendrons des dispositions pour que ceux qui en ont besoin reviennent de manière ordonnée. Un vol ne lisez pour amener des étudiants mineurs au Royaume-Uni en Chine a quitté Londres jeudi matin. Quelques 300 étudiants d'outre-mer en plein vol en Éthiopie sont tous rentrés chez eux. Mais pour plus de 1,6 million d'étudiants chinois à l'étranger, la majorité prévoit de rester sur place où leur santé sera étroitement surveillée par les ambassades de Chine. Nous nous soufions profondément de la santé et de la sécurité des étudiants à l'étranger. Nous sommes toujours derrière eux et protégerons leur sécurité et leur santé. Le vice-ministre Ma a précisé que les ambassades de Chine à travers le monde distribuaient maintenant au moins 1,5 million de sacs de sécurité, comprenant des masques, du désinfectant et des guides d'hygiène aux étudiants chinois à l'étranger. Les groupes médicaux proposent également des séances de conseils sur Internet. Et les responsables de la Commission nationale de la santé ont affirmé que les étudiants ne devraient jamais baisser la garde contre le virus, peu importe où ils se trouvent. Merci. Merci. Merci.